bonjour merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous montre comment faire un cupcake géant au chocolat et sans pâte à sucre donc c'est une version je vous en montrerai une autre c'est une idée qui m'a été suggérée par un de mes followers donc merci et continuer comme ça j'adore j'adore ce que vous faites et parce que vous proposez de faire c'est une super vous avez des superbes idées et ça m'éclate donc c'est génial alors si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner on va commencer d'abord par la ganache comme ça on lui laisse le temps de refroidir et ensuite on va on va faire cuire le gâteau si vous n'avez pas ce genre de moule j'ai envie de dire que vous pouvez faire cuire dans un moule normal et ensuite le sculpté je crois que oui il n'y a pas d'autre solution et pareil pour le dessus vous pouvez faire dans une demi sphère ou dans un moule normal et encore une fois le sculpté donc pour la ganache il nous faut là on va le faire fondre 500 grammes de chocolat au lait et on va faire bouillir 250 ml de crème liquide entière on va verser la crème en trois fois et bien mélanger entre deux une fois que la ganache est prête on la filme au contact et on la laisse refroidir 225 grammes de farine 225 grammes de sucre 8 blancs d'oeufs 8 jaunes deux deux cuillères à soupe d'arômes de vanille un sachet et demi de levure chimique une pincée de sel alors là on va faire planchir le sucre avec les jaunes d'oeufs donc le but c'est vraiment d'augmenter de volume d'incorporer énormément d'air parce que c'est ce qui va faire la masse de notre génoise donc on va battre 10 bonnes minutes et on va battre et battre et battre et battre et battre et battre mais il faut vraiment que ça augmente de volume donc on met le sucre et c'est parti pendant au moins dix minutes pendant qu'on fait blanchir le sucre et les jaunes d'oeufs on va faire monter les blancs en neige en ajoutant une pincée de sel lorsqu'on a bien battu donc vous voyez un peu la consistance on ajoute l'arôme de vanille et ensuite on ajoute la farine et la levure on mélange lorsque ça c'est fait on va progressivement ajouter les blancs montés en neige voilà le gâteau est mélangé on a incorporé tout le blanc en neige et en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté ces feuilles ces feuilles de décalcomanie alimentaire on va dire c'est des transferts donc j'ai acheté ça je vais en fait je veux avoir cet effet papi pas papier mais vraiment décoré en dessous étant donné qu'on fait un cupcake donc c'est comme si on avait une caisse est juste en dessous du papier donc j'ai pris ça chez audio et c'est fait par stock cooking et donc ce que je vais faire je vous montre tout de suite donc voilà comment ça se présente moi j'ai pris ce motif que je trouve assez joli il y a normalement deux grandes feuilles à l'intérieur voilà je vous montre voici mon moule donc c'est un voilà il a cette forme là et j'ai vu appareil qu'ils en faisaient chez audio donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette feuille je vais la plier en deux et la découper parce qu'en fait ce que je veux c'est qu'elle soit ici en fait je trouve que ce sera suffisant donc voilà alors moi je veux vraiment faire adhérer le papier à mon moule au moins par la forme donc je vais essayer sans trop l'abîmer voilà c'est pas simple parce que la forme elle n'est pas parfaitement droite donc ça ensuite je pense que ça ça va m'aider en fait une fois que j'aurais coulé mon gâteau à l'intérieur du moule donc je vais faire ça tout autour et quand je verrai que vous voyez en fait ça m'a verra plus trop bien à cause de la forme bah si c'est nécessaire je découperai de nouveau c'est parti c'est parti voilà donc j'ai essayé de bien tout couvrir je sais pas si ça marchera en tout cas moi je vais essayer pour vous et là à ce stade je verse mon appareil dans le moule voilà je vais arrêter là pour bien faire en sorte que mon papier soit bien positionné ça semble être bon et donc je continue voilà ce que ça donne avant cuisson donc moi ce que je voudrais c'est que tout ça soit bien imprimé sur le papier on verra ce que ça donne on va faire cuire pendant environ je pense 40 minutes à 170 degrés et voir ce que ça donne alors là j'ai prépare mon plateau on va voir le rendu donc le gâteau est refroidi là je vais juste le démouler voilà en dessous évidemment la forme est parfaite et là ce que je veux vérifier c'est bien évidemment l'impression voilà j'adore vous voyez bien c'est absolument magnifique j'adore voilà donc on a l'impression d'avoir une petite caissette ma décoration est déjà prête donc ça c'est parfait à lui tu comprends pas pourquoi je le tiens de cette façon est-ce que c'est mieux que ce que je pensais oui ça dépassait mes attentes en fait parce que l'impression alimentaire sur le gâteau lui-même est juste magnifique donc on va le décorer maintenant là je vais découper juste à la limite tout autour on a enlevé le haut le gâteau est magnifique en fait ce que je voudrais faire c'est pouvoir mettre un peu de ganache à l'intérieur sans découper cette partie là à cause du visuel bien évidemment donc je vais juste découper l'intérieur je vais m'aider d'une petite spatule coudée pour essayer de prendre le fond de mon gâteau sans l'abîmer voilà donc je vais mettre de la ganache dans le fond je vous montre un peu la consistance de la ganache sans faire tomber le gâteau bien évidemment voilà donc là je vais en mettre ici sur les bords encore une fois c'est délicat donc je vais faire attention alors là j'ai découpé une tranche de gâteau en deux je les positionne hop je remets un peu de ganache par dessus alors là je vais mettre une couche de ganache sur le dessus délicatement toujours on fait bien attention ça va nous servir de colle donc j'ai là mes décorations en chocolat je vais juste les positionner hop sur mon cupcake là vous voyez je suis en train de positionner les ferrots rochers donc c'est la couche de ganache d'en dessous qui sert de colle normalement voilà je me sers de la couche de ganache juste en dessous comme colle là je vais commencer quelques décorations à la poche à douille donc ça on va le faire pareil partout parce qu'il faut tout combler voilà donc là j'ai mis de la ganache un peu partout après vous faites comme vous le sentez voilà on y est alors vous voyez l'effet sur le gâteau en fait moi j'adore ici c'est du chocolat en veux tu en voilà comme je vous ai dit à plusieurs reprises vous faites les votre imagination si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser moi j'avoue que cet effet là je l'adore après il ya d'autres options il ya d'autres motifs c'est juste si vous n'avez pas ça du papier impression vous n'en utilisez pas tout simplement c'est pas très grave donc voilà Merci de m'avoir suivi à bientôt pour une nouvelle recette